Rivière-Éternité a subi les contre-coups des glissements de terrain du 1er juillet pendant plusieurs semaines. Le parc national du Saguenay a été fermé sur une longue période. Moi, la SAPAC, c'est pas compliqué, c'est 40 % de ma clientèle. Puis ils ont été fermés un gros mois, même un mois et demi. Les changements climatiques laissent présager au cours des prochaines années une augmentation des précipitations, augmentant ainsi les risques de soudaines accumulations d'eau, augmentant donc les risques de glissements de terrain, d'érosions et de ruptures. Parce que c'est l'instabilité qui crée la rupture, mais c'est vraiment le moment, disons, aggravant et posé souvent par les précipitations et l'érosion. Jacques Locat ne s'attend pas à des décrochages de forte superficie. Deux mètres peut-être de profondeur, pas plus, et des volumes verrossement restreints. Mais tu peux faire des dommages. Lors du déluge de 1996, entre Québec, Saguenay et les Eskoumins, environ 1000 glissements de terrain avaient été répertoriés. Ce n'est pas des grandissements comme Saint-Jean-Vionnain qui lui faisait 20 millions de mètres cubes. Charlevoix et la Gaspésie, en raison de la composition de leur sol et la vallée du Saint-Laurent, sont des zones à surveiller. On ne peut pas dire qu'il y a une région en particulier comme telle, mais ce qu'on regarde surtout, c'est quelles sont la nature des terrains dans les régions, c'est surtout ça qui va influencer. Le professeur Locat rappelle que 40 % des glissements de terrain proviennent de l'activité humaine. Il y a des gens qui ont voulu agrandir la cour en arrière, ils ont creusé pour se donner plus d'espace, mais ils ont creusé dans la pente. Puis le Tegu, il est devenu instable. Depuis une vingtaine d'années, les municipalités encadrent davantage les constructions en zone inondable ou à risque. Au Bas-Saguenay, l'Anse-Saint-Jean compte même sur un plan d'adaptation aux changements climatiques. On a identifié les risques potentiels pour les glissements de terrain. On a des zones d'avouement de sol, on a des possibilités d'inondations, d'embarques. Mais il y a des cas où la nature est tout simplement trop forte. Quand des montagnes s'affaissent, je pense qu'il n'y a pas grand chose à faire. On souhaite que ça n'arrive plus, parce que ce n'est pas des étés faciles à vivre. On voit que la température, elle change d'année en année. Oui, il faudrait s'ajuster à ça. Jean Houlle, TVA Nouvelles, Saguenay.